bonjour donc bonjour à tous et pour ceux qui sont loin et puis pour ceux qui sont présents donc nous va se réunir ce soir pour la dernière conférence de cette année c'est une conférence qui sera qui comme le nom l'indique arsenic et vieux savant et avec le sous-titre la controverse Orphila Raspail met en liste si je puis dire deux personnages très connus qui ont illustré le sixième arrondissement Orphila avec la faculté de médecine en particulier Raspail avec évidemment inutile de le dire avec un boulevard et donc pour nous en parler je vais j'ai demandé au professeur Vincent Delmas qui est chirurgien honoraire des hôpitaux professeur émérite à l'université de Paris V et membre de l'académie de médecine où il préside la troisième section la troisième division et donc je vais demander de vous présenter cette histoire qui a été extrêmement célèbre on en parle même dans les livres d'histoire mais souvent on n'en donne pas tous les éléments et il va nous faire découvrir une ténébreuse affaire mais je lui laisse la parole merci merci monsieur le président bonsoir mesdames messieurs et nous allons évoquer ensemble une affaire qui s'est déroulée d'une certaine façon dans le sixième arrondissement puisque les protagonistes Orphila et Raspail ont été en partie dans cet arrondissement alors pourquoi il y a-t-il une controverse Orphila et pourquoi parler d'arsenic alors vieux savants c'est un clin d'oeil ils n'étaient pas si vieux que ça ils étaient autour de la cinquantaine mais en 1840 peut-être qu'on pouvait considérer qu'on a été vu alors dans cette histoire il y a trois acteurs et d'un drame qui sera non seulement médical qui sera j'allais dire judiciaire mais aussi sociale politique et scientifique quels sont les trois acteurs premièrement une femme Marie Lafarge le 19 septembre 1840 elle est condamnée par la cour d'assises de la Corrèze aux travaux forcés à perpétuité pour avoir empoisonné son mari à l'arsenic et voilà que la cour va faire appel à un expert Orphila qui est doyen de la faculté de médecine de Paris qui conclut en tant qu'expert à un empoisonnement Marie Lafarge et ses avocats font appel à Raspail, chimiste et botaniste qui accuse Orphila de tromperie scientifique sur des preuves légères et il s'agit d'un véritable affrontement et vous allez voir que cet affrontement est non seulement scientifique mais aussi qu'il va être médico-légal puisqu'il va avoir une incidence judiciaire et politique et vous allez comprendre pourquoi ça a défrayé la chronique des faits divers parce qu'il faut bien reconnaître qu'en France en 1840 nous étions sous le royaume des français il n'y avait pas une grosse activité politique on n'avait pas de guerre donc ça a alimenté ça a permis d'alimenter un petit peu ces faits divers va déborder sur l'histoire de France alors rappelons d'abord première partie rappelons d'abord qu'est-ce que c'est que ces affaires Lafarge c'est une affaire criminelle qui a eu le plus de retentissement au XIXe siècle qui a donné lieu à de nombreuses thèses livres et récits plusieurs films et des téléfilms parce qu'il y a une part de mystère dans son déroulement et d'incertitude sur le verdict final qui l'entoure ce qui fait que chaque fois qu'il y a toujours un point d'interrogation on aime bien on aime bien essayer de comprendre mais au-delà de l'affaire criminelle il va y avoir l'opposition de deux personnalités et là il faut souligner qu'ils sont exceptionnels sur le plan scientifique et politique alors voyons d'abord l'affaire Lafarge l'affaire Lafarge elle concerne une femme Marie Capel alors Marie Capel pourquoi est-elle particulière ? c'est parce que c'est la petite fille d'Hermine Compton qui est la fille illégitime de la comtesse de Jean-Lys et de Louis-Philippe Joseph d'Orléans père du roi des français Louis-Philippe vous voyez tout de suite l'intérêt, le clin d'œil politique elle est orpheline sa famille tente de lui trouver une solution en la mariant mais cette jeune fille qui lit tous les romans romantiques de l'époque en particulier Georges Sand qu'elle admire elle cherche l'amour romantique et elle décline comme elle dira dans ses mémoires toutes les propositions de mariage ce qui fait que la famille en a assez et on cherche un bureau matrimonial pour la marie et voici que cette jeune fille de 23 ans jeune et jolie le bureau matrimonial lui propose un monsieur Charles Bouc-Lafard qui est maître de forge au Glantier en Corrèze 28 ans un peu rustique bien fait de sa personne il lui vante le cadre romantique dans lequel il vit pour vous dire quand il lui dit que le château du Glantier se trouve à 5 km du château de Pompadour pour une jeune fille romantique ça la fait rêver et puis il se dit d'un point de vue financier qu'il y a un venteur d'un brevet de fonte de traitement du fer qui devrait lui apporter fortune et considération le mariage est fait mais c'est une union entre un homme de la campagne si je puis dire qui n'a même s'il est maire de son village il n'a ni son rang ni son éducation il a besoin d'une dot la jeune femme d'un mari eh bien le bureau de matrimonial fait l'affaire il se marie très très vite le 11 août 1839 deux jours après il reporte il reparte dans le château qu'il lui a décrit et ils sont dans une voiture de poste sans confort elle était habituée à mieux dans Paris et à la première halte à Orléans j'ai l'impression que la première il essaie de faire valoir son droit conjugal elle refuse et c'est la première dispute après deux jours de voyage ils arrivent le 15 août sous la pluie au château du gland ce qu'on appelle le château du glandier qu'est-ce que c'est ? c'est un manoir perdu alors bâti sur les ruines d'une vieille chartreuse dans on est aux confins du périgord noir et on voyait avec des châtaigniers partout qui s'appelle le glandier c'est des châtaigniers qui s'appelle le glandier il y a des chênes partout il y a des chênes partout et puis c'est triste il y a des ruines bien sûr il y a une belle mère et la belle mère elle voit arriver cette belle fille qui est comme ça jeune et jolie ça ne lui plaît pas elle est de mauvaise humeur les domestiques sont hostiles qu'est-ce que c'est que cette étrangère le mari finalement il apparaît violent et puis elle apprend qu'il est ruiné et qu'il l'a épousé pour sa dot et le soir même elle veut partir elle écrit une longue lettre dans laquelle lui elle dit écoute écoute je te laisse si c'est l'argent qui t'intéresse je te laisse ma dot mais sinon je ne veux pas rester ici sinon je m'empoisonne elle a tort d'écrire je m'empoisonne ça sera retourné contre elle elle veut elle veut partir et deux semaines après la célébration le mariage est en train de virer au drame alors voici alors voyez le mari contemple l'ancien monastère ruiné la maison dans laquelle la maison qu'on appelle le château dans lequel elle habite est ici c'est ici cette maison alors on appelle ça le château mais et puis là vous avez toutes les maisons des moines des pères chartreux qui étaient là le reste c'est un peu la ruine et autour bien sûr les chaînes alors elle pense repartir mais Charles Lafarge lui demande de rester lui il voulait la dote et la femme donc il veut bien garder la dote mais il veut garder la femme aussi elle tente elle ne s'échappera pas de la nouvelle demeure alors Charles se met au travail pour lancer sa forge puisque c'est ça son but et je vous ai mis la vie au glandier le lendemain alors j'espère voyez ça c'était tel que c'est en 2013 donc c'est quasiment aujourd'hui vous voyez que la maison dans laquelle vivait Marie Lafarge est ici et que tout le reste a été rebâti entre temps bien sûr les chartreux sont revenus et puis ça a été transformé en hôpital etc donc maintenant en EHPAD donc vous voyez c'est bien entretenu avec des belles forêts il est certain que le lendemain elle a plaisir à faire des promenades à cheval elle décide d'organiser le château donc de mettre un petit peu d'enlever la poussière partout d'enlever les rideaux et de mettre des rideaux qui soient un peu un peu proténeufs réorganiser toute la vie au château ce qui ne plaît pas la belle-mère elle veut organiser un jardin un glandier en cloître donc vous voyez elle joue le jeu elle dit d'accord je reste je joue le jeu je vais l'organiser à ma façon mais elle découvre qu'il y a des rats partout et elle demande à un des domestiques un escroc fameux enfin un escroc je ne sais pas si il était fameux mais un escroc que son mari a ramené de Paris d'aller acheter à Userge qui était à côté de l'arsenic pour en mettre partout parce qu'à l'époque à l'époque la mort au rat c'était l'arsenic donc pour mettre de l'arsenic partout là-dessus donc ils sont mariés depuis août trois mois plus tard en novembre Charles son mari part à Paris parce que il faut aller chercher de l'argent et pour son entreprise et avant de partir il fait un testament en sa faveur en décembre 1939 elle envoie une lettre très amoureuse à son mari avec son portrait et elle lui fait un gâteau alors l'histoire raconte que la mère de Charles lui avait fait des 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 petits des petits choux à la crème mais sans crème et elle elle dit mais non on ne peut pas envoyer ça à son mari elle lui fait un gâteau avec du lé non pasteurisé et qui va faire trois jours de voyage elle le supplie de le consommer le soir même c'est ce qu'il fait le gâteau arrive mais on ne consomme pas beaucoup juste un petit peu suffisamment pour que quelques heures plus tard il présente des convulsions et des vomissements les diagnostics à l'époque on dit bon ça doit être probablement une intoxication alimentaire les troubles se calment un petit peu 48 heures après les troubles se calment il se sent un peu j'allais dire patraque mais il décide de repartir dans son château au Glantier le 3 janvier il revient et là les troubles réapparaissent alors à ce moment là le fameux domestique qui a acheté l'arsenic fait courir le bruit que c'est peut-être un empoisonnement d'ailleurs il a vu Marie Lafarge verser une poudre blanche dans la boisson qu'elle prépare pour son mari qui est alité puisqu'il n'est pas bien elle dira qu'il s'agit de la fleur d'oranger pour donner un petit peu du goût à son eau les affaires son état va en empirant et le 14 janvier 1840 donc 10 jours après son retour il meurt et là son beau-frère le beau-frère de Marie donc le frère de Charles écrit au procureur de la république de Brive ou de Duzer je ne sais pas non c'était de Tulle parce que c'était en Corrèze en lui disant c'est un crime mon frère a été emprisonné le 15 janvier la police arrive enfin la police la gendarmerie arrive et on trouve de l'arsenic dans une boîte qu'a Marie dans sa chambre et donc on la soupçonne d'avoir empoisonné son mari et la gazette des hôpitaux reprenant le progrès de la Corrèze va dire que la mort de monsieur Lafarge parut à tout le monde à l'évidence comme un empoisonnement d'ailleurs et je l'ai surligné en jaune le manade lui-même avait dit clairement la conviction du crime dont il était victime qui était capable de faire un tel crime on le disait tout bas c'est Marie bientôt on la dénonça au procureur du roi et à peine huit jours après la mort de son mari elle est inculpée à la prison de Thule alors inutile de dire que c'est quand même une dame qui avait une jeune fille qui a vécu bien à Paris et tout ça donc elle dit je veux bien si vous voulez à tout prix me mettre dans la prison de Thule je veux bien mais je ne veux pas du fourgon cellulaire qui va me montrer la vindique de tout le monde et puis quand elle sort de chez elle ou quand elle ira dans Thule jusqu'à la prison elle demandera au juge qui sera avec elle de lui donner le bras et surtout qu'elle ne soit pas encadrée par de gendarmes comme quelqu'un qui a fait un crime et on accédera à son désir mais elle est quand même inculpée pour assassiner alors elle va faire un plaidoyer prodomo dans sa cellule elle se met à écrire et elle va écrire toutes ses mémoires ses mémoires de madame Lafarge il faut dire qu'elle comme je vous l'ai dit elle avait lu Georges Sand elle avait lu tous les auteurs romantiques et donc elle savait bien écrire et elle écrit convenablement et elle fait son plaidoyer qu'est-ce qu'elle fait alors bien sûr elle explique pourquoi à mes amis pourquoi elle se défend bien sûr j'ai fait des erreurs de jeunesse je ne me suis pas mariée alors que j'aurais dû elle le raconte d'ailleurs toutes les personnes qu'elle a rencontrées tous les hommes qu'elle a rencontrés et qu'elle a refusés elle se reconnaît ses erreurs mais elle dit mais là pour le reste je ne suis pas en cause huit mois plus tard le 3 septembre 1840 on estime qu'on a suffisamment de preuves pour faire le procès quels sont les témoins à charge il y en a deux il y en a beaucoup mais il y en a deux essentiellement le fameux domestique l'escroc parisien c'est lui qui lance la thèse de l'empoisonnement et il en dit trop elle m'a fait acheter de l'arsenic et puis elle en mettait partout et il en dit tellement que Marie se met à rire elle est prise d'un fou rire inextinguible et le président du tribunal lui dit écoutez madame vous êtes accusé de meurtre ne riez pas comme ça bien sûr ça lui fait du tort devant le jury et puis la belle-mère la belle-mère l'accuse qu'elle voulait tout changer qu'elle voulait tout modifier dans la maison que son mari était un gêneur et donc et qu'en plus son mari avait fait un testament en sa faveur mais elle est intéressée parce que si Marie n'hérite pas et condamner le patrimoine revient la belle-mère l'avocat général il décrit comme une intrigante une manipulatrice une voleuse tout ça c'est à charge alors le tribunal se tourne vers les experts est-ce qu'il a été empoisonné à l'arsenic ou pas les experts sont contradictoires le premier jugement qui est fait le premier expertise qui est fait est fait à Tulle sur donc sur après l'autopsie sur un cadavre frais si je puis dire donc on a à ce moment-là les experts disent qu'ils ont trouvé de l'arsenic mais les tubes se sont cassés donc on ne peut plus apporter la preuve donc le tribunal demande un deuxième une deuxième expertise qui est faite à Limoges mais comme tous les éléments de la première expertise ont disparu on est obligé d'exhumer le cadavre pour faire sur ce qui reste une recherche d'arsenic et là les experts de Limoges ne trouvent pas d'arsenic alors le président du tribunal le jury est bien ennuyé et on va dire écoutez puisqu'on ne peut pas faire on va prendre l'expert national qui est hors final il se déplace avec tout son matériel avec tous ses réactifs et sur les pièces qui ont été trouvées à Limoges qui ont été de la précédente exhumation il fait une recherche et il dit je trouve une quantité infime d'arsenic mais il y a de l'arsenic le problème c'est que il repart avec ses réactifs donc pas de contre-expertise possible mais quand on s'appelle Orphila et qu'on est le spécialiste l'expert national en 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 arsenic sa réputation elle est tout personne va le discuter alors le jury le jury est fortement Marie Lafarge par son comportement par son histoire de parisienne venant dans ce comme ça en province elle impressionne fortement le jury qu'elle est coupable et un de ses quatre avocats Théodore Bach est révolté par tout ça et il se dit mais je veux défendre elle est peut-être pas coupable donc il demande l'expertise de Raspail pourquoi ? parce que Raspail est connu car il est révolté par la légèreté avec laquelle Orphila a imposé dans d'autres affaires une technique nouvelle la technique de marche de marche oui pour destiner l'arsenic le plaidoyer des avocats dure sept heures elle est condamnée Raspail arrive trop tard pour démontrer une présence dite naturelle dans tous les corps humains alors cette affaire bien sûr a eu un certain retentissement ne serait-ce que parce que c'était la cousine même si c'était de la main gauche la cousine du roi Louis-Philippe Orphila le toxicologue le doyen royaliste de la faculté de médecine établit la présence d'arsenic dans le corps de monsieur Lafarge et Raspail qui était on le verra dans sa vie un anti-médecin apôtre du camphre pour tout guérir apôtre de la révolution fut appelé pour combattre cette redoutable expertise que dit-il de l'arsenic mais il y en a partout même dans votre fauteuil monsieur le président et si monsieur Orphila consent à se soumettre à une cuisson confortable je suis sûr que j'en trouverai dans ses intestins et c'est ce qui est montré sur cette image de l'époque là c'est les experts qui disent on n'a pas trouvé d'arsenic et elle est toute contente par contre Orphila avec son système spécial de décoction parce que on recherchait l'arsenic non pas sur le tissu mais sur le tissu brûlé sur les cendres et il fait cuire les cendres il fait cuire tout ce qui est organique et sur les cendres il fait sa technique de dosage et là il trouve il trouve de l'arsenic et c'est pour ça que comment il s'appelle Raspail se moque de lui si je puis dire en disant mais si je fais cuire monsieur Orphila je vous assure que je trouverai de l'arsenic après 17 audiences elle est condamnée par la cour d'assises de la Corrèze pour avoir empoisonné son mari aux travaux forcés à perpétuité et le plus humiliant à l'exposition sur la place publique à Tulle pendant une heure alors les caricatures de l'époque ont bien sûr raconté tout ça voici le procès d'Alain Mlafarge on la devine ici derrière ses voiles toute toute l'affluence extraordinaire d'âmes élégamment parées et bien sûr l'humoriste dit de Tulle et puis ensuite c'est les plaidoiries l'avocat général vous êtes une empoisonneuse entendez-vous Marie Capel et la défense elle n'est pas une empoisonneuse entendez-vous monsieur l'avocat général c'est un dialogue de sourds et à la fin le jury enfin se réveille en sursaut déclare qu'elle est coupable avec des circonstances atténuantes donc elle est condamnée à perpétuité l'avocat général se frotte les mains il n'aura pas perdu son temps et madame la farge accorde la croix d'honneur par un gendarme à son défenseur voilà on pourrait penser que tout le monde est satisfait alors les suites judiciaires il y en a plusieurs la première c'est un énorme retentissement public jusque dans la capitale pourquoi parce que la presse se déchaîne la bâtarde orléaniste je vous l'ai dit elle est née de la main gauche du père du roi est devenue une empoisonneuse et ça le roi Louis-Philippe n'aime pas beaucoup ça parce que ça ça lui fait du tort Georges Sand qui est en relation et qui sait que Marie de la Farge l'admire écrit à Eugène Delacroix c'est une affaire qui a été malmenée salement poursuivie par le ministère public jamais affaire n'a été aussi mystérieuse la duchesse de Dino que vous connaissez tous puisque elle est parente avec Talleyrand et qui a écrit et qui est célèbre pour ses mémoires écrit cette femme par son aspect les gestes les physionomies ont produit la conviction qui résulte d'autre chose que des faits il y avait si peu de personnes à estimer chez ses accusateurs donc vous voyez le trouble dans lequel on est pour Paul et Orphila il a la pression quand même parce qu'on lui dit qu'est-ce que c'est que cette expertise que vous faites dans laquelle vous racontez que vous avez trouvé de l'arsenic et il se sent acculé comme s'il était de mauvaise foi comme c'était lui qui était coupable de la condamnation et c'est pour ça qu'il va se défendre en disant mais on m'a demandé si le corps de monsieur Lafarge condamne l'arsenic et je réponds oui j'en ai trouvé par mes dosages et non pas de dire si c'était madame Lafarge qui était coupable et innocente d'avoir mis cet arsenic vous voyez comme il est mal à l'aise quand même c'est lui le roi de l'expertise et il essaie de se défausser en disant mais je renvoie ça c'est le jury qui a décidé en fait les suites judiciaires qu'elles sont telles elles se pourvoient en cassation la cour de cassation rejette son pouvoir Louis-Philippe à qui quand même on enlève une épine du pied en la condamnant parce que ça montre qu'elle était coupable et que le roi ne va pas couvrir quelqu'un qui est une bâtarde qu'est-ce que ça aurait été si elle avait été acquittée il lui part l'exposition sur la place à Brive ou à Tulle mais il maintient sa détention criminelle à perpétuité qui n'aura pas lieu au bâne de Toulon le plus dur mais à Montpellier et l'argument c'est qu'on ne revient pas sur la chose jugée en juin 52 il y a quand même d'énormes pressions parce que les gens donc vous voyez dix ans plus tard parce que les gens ont un malaise sur ce jugement et le prince Louis-Napoléon va l'agracier elle est libérée après douze ans de reclusion elle clame toujours son innocence elle va mourir d'épuisement à trente-six ans d'une tuberculose et elle était à Hussat en Ariège en 252 et c'est là où elle repose alors pour clamer elle continue son innocence elle va continuer à écrire elle va écrire mes heures de prison elle va raconter tout ce qu'elle endure et tout ce qu'elle elle revit tout ce qu'elle a vécu et la préface qui est faite non pas pareil mais quelqu'un de sa famille qui a pris sa défense un oncle qui a pris sa défense va dire que ce qu'elle a vécu totalement injuste et il conclut sa préface en disant si c'était ma fille si plutôt si ma fille voulait être son amie je la pousserais à être son amie et si c'était mon fils qui devait l'épouser je le pousserais à l'épouser donc pour lui elle était totalement innocente ce qui fait que des années plus tard des associations ont été créées pour une révision de son procès en 1903 puis en 2011 c'est vous dire que les protagonistes judiciaires experts vont on c'est à nous maintenant de les juger alors le premier bien sûr c'est celui qui a trouvé l'arsenic c'est Matteo Orphila Matteo Orphila c'est un habitant du 6ème il a habité 18 rues de Congrès et sur internet on trouve le magnifique escalier qu'il devait emprunter tous les jours et puis il a habité aussi 45 au Saint-André-des-Arts où il mourut à 66 ans en 1853 mais ces deux adresses ne vous étonneront pas car vous voyez qu'elles sont dans la périphérie c'est vrai l'escalier bon et alors donc si vous voulez pourquoi est-ce qu'il a habité rue de Condé rue Saint-André-des-Arts c'est parce que c'est dans la proximité de la faculté de médecine dont il était doyen donc il fallait bien il fallait bien qu'en bon doyen il habite à côté de sa faculté alors il a quand même un parcours assez exceptionnel il est originaire de Minorque dans les Baléares en Espagne son père est armateur et il le destine à faire la marine première à 16 17 18 ans il le il le il le met sur un bateau en lui disant écoute tu seras armateur comme moi pars dans la Méditerranée manque de chance premier voyage les barbares arrivent ils prennent le bateau et ils massacrent tout le monde le capitaine arrive à Mathieu Orphila et là tout d'un coup les bras lui entombent mais tu es le fils d'Orphila l'armateur je ne peux pas te tuer il le prend il garde le bateau bien sûr mais il ramène le fils à son père à Minorque Mathieu Orphila en a une telle peur qu'il ne sera jamais armateur et il dit à son père je veux me tourner vers la science et donc son père l'amène l'envoie à Valence puis à Barcelone où il commence les études de médecine il est hyper brillant en mathématiques en physique en histoire naturelle et là pour vous dire qu'il est tellement brillant que quand il a fini ses examens les inquisiteurs le prennent il l'amène dans les sous-sols de l'inquisition ils ouvrent une porte ils lui disent tu vois tous les livres qui sont là c'est la censure mais toi tu es capable de les lire il est tellement brillant qu'on lui dit à l'époque c'est comme nous quand quelqu'un est brillant on lui dit tu vas aller aux Etats-Unis tu vas aller travailler aux Etats-Unis et bien là il est tellement brillant on lui dit tu vas aller travailler à Paris et qu'est-ce qu'il fait tu vas étudier les disciplines importantes c'est la chimie la minéralogie donc il y va et là il devient par l'étude de la chimie il va devenir le fondateur de la médecine légale il fait étude de chimie avec des noms qui doivent vous dire quelque chose pour quoi Vauclin et Ténard il reçoit son diplôme de docteur en médecine et il ouvre un cours public de chimie qui a un succès considérable comme il est chimiste et que les empoisonnements sont très fréquents à cette époque il va s'occuper surtout de la chimie des poisons et il va créer une nouvelle science la toxicologie il écrit un livre un traité le traité des poisons tirés des règnes minérales végétales et animales et en sous-titre il a mis toxicologie générale considérée sous les rapports de la physiologie de la pathologie et c'est là où il devient l'expert judiciaire et de la médecine légale il y aura une première édition en 1814-1815 il y en aura une deuxième et ça va être réébuté régulièrement ce qui d'ailleurs sera retourné contre lui parce que plus tard Raspail quand il voudra l'attaquer il lui dira mais vous dans votre livre monsieur Orphila d'une édition sur l'autre vous me contredisez ben oui je mets un jour mon livre alors voici le destin scientifique d'un homme d'exception il a écrit son traité de poison le premier grand traité de toxicologie clinique il est un membre correspondant de l'académie des sciences à 27 ans il est l'expert chimique chargé de faire les empoisonnements sa réputation d'expert est telle que Orphila est capable de changer la face de plus d'un verdict son seul nom suffit à faire trembler les empoisonneurs alors vous voyez le bus que vous avez ici si vous allez aux 12 rues de l'école de médecine que vous montez au musée d'histoire de la médecine avant d'entrer dans le musée d'histoire de la médecine vous verrez il y a le bus Orphila juste il se trouve à droite quand on se trouve devant devant cet immense tableau où on voit Charcot en train de traiter une hystérique devant ses élèves vous connaissez tous ce tableau ce grand tableau et bien c'est là où vous trouverez le bus d'Orphila alors c'est un homme d'exception tellement exceptionnel parce que il est doué d'une capacité de travail remarquable une fois qu'il est naturalisé français bien sûr le nombre de français qui se font naturaliser aux Etats-Unis parce qu'ils ont été contents là-bas lui Orphila s'est naturalisé français il devient professeur de chimie de physique de médecine légale à 31 ans et puis il devient aussi en 1830 doyen de la faculté de médecine il faut savoir qu'à l'époque les doyens étaient nommés par le roi et donc ils n'étaient pas élus par leurs collègues ils étaient nommés par le roi et donc sur les conseils vraisemblablement il est nommé et il va avoir un rôle il va être doyen pendant 18 ans il va avoir un rôle considérable il aménagera les locaux en particulier il fera construire l'école pratique d'anatomie sur le potager des cordeliers qui est actuellement le bâtiment qui se trouve quand vous rentrez au 15 rue de l'école de médecine il y a le réfectoire des cordeliers et dans le fond il y a un bâtiment horrible qui s'appelle la faculté de médecine de Paris Descartes et bien c'est l'ancien potager des cordeliers et c'est là où il y avait l'école pratique d'anatomie et puis il fait une réforme d'études médicales qui est tellement astucieuse qu'on la gardera jusqu'à la réforme de Bray de 1858 de 1958 il va créer les musées d'anatomie comparé le fameux musée en phila et puis le musée d'anatomie pathologique fondé avec un don de Dupitra ça sera le musée Dupitra il créera quelque chose de très important c'est l'amicale des médecins de Paris c'est normal il est doyen de la faculté de médecine de Paris il crée une amicale des médecins de Paris qui vont le soutenir dans toutes ses campagnes et c'est un monarchiste convaincu et on pense que peut-être que le roi peut lui dicter certaines décisions qu'il prend certaines expertises qu'il lui donne c'est l'inventeur de la toxicologie moderne scientifique passionné il est le premier à introduire l'analyse chimique en médecine légale son traité des poisons dont je vous ai parlé connaît un grand succès en France à l'étranger succès d'autant plus retentissant que les empoisonnements à l'arsenic sont fréquents le de Salvandi ministre de l'instruction publique de l'académie française dira à Dorfila il paraît devant le magistrat comme un magistrat d'ailleurs quand vous voyez quand vous voyez non excusez-moi je voulais vous montrer voilà quand vous voyez la tête d'Orfila il est impressionnant donc il paraît devant les magistrats comme un magistrat devant le jury comme un oracle et devant le coupable comme le destin c'est un expert judiciaire en matière d'arsenic et il adopte pour cela un appareil qui a été inventé par un écossais qui s'appelle Marche et qui en 1836 et que Orfila va décrire c'est un appareil un petit peu difficile parce qu'il faut carboniser la pièce mettre ensuite de l'acide sulfurique ou de l'acide nitrique moi je ne suis pas médecin légiste ni chimiste donc je vous dis ce que j'ai vu et puis ce que j'ai lu et puis ensuite quand on voit des auréoles qui apparaissent d'une certaine couleur c'est qu'il y a de l'arsenic et il est clair que grâce à cette machine à cet appareil le crime sera poursuivi avec succès jusque dans ses derniers refuges mais l'affaire Lafarge va marquer la fin de sa participation en tant qu'expert judiciaire il va être extrêmement critiqué pour son attitude dans l'affaire Lafarge en effet c'est sur des traces infimes d'arsenic que le jury va faire condamner Marie Lafarge pas uniquement il y a aussi tout le contexte et Orphila aurait déclaré je vous le répète on m'a demandé s'il y avait de l'arsenic et non pas de dire qui était le coupable ce qui veut dire que quand même il devait se sentir mal à l'aise il est membre de l'Académie royale de médecine et à ce titre c'est un de mes anciens confrères de l'Académie élu en 1820 quand Louis XVIII créait l'Académie royale de médecine et bien il fait partie des premiers membres nommés élus n'est pas le terme exact nommé par le roi il rédige des rapports en 1839-1841 sur l'intoxication par l'arsenic voyant plein dans l'affaire de Marie Lafarge qui suscite de nombreuses critiques opposants qui mettent en doute ces techniques de dosage et Raspail ne se privera pas de le dire 1848 alors je vous ai mis un des rapports qu'il a fait devant l'Académie de médecine 1848 c'est la révolution c'est la deuxième république il n'est plus doyen il est déchu et là la descente va être terrible le doyen tout puissant qui pendant 18 ans a tout fait n'est plus rien plus rien alors voyant la situation morale difficile dans laquelle il est mais je pense aussi quand même c'était quelqu'un de brillant ses collègues ses confrères de l'Académie de médecine le nôtre président pour 1851 après ça il va mourir en 1853 donc très vite et dans son appartement de la rue Saint-André-Zard très crueusement je vous rappelle que Marie-Lafard est morte en 1852 donc il est mort juste un an après elle son tombeau se trouve comme vous le voyez au cimetière de Mont-Armas dans la quatrième division avec un beau un beau monument parlons maintenant j'allais dire si j'étais à l'Assemblée nationale à ma droite Orphila et maintenant à ma gauche j'irai même plus à mon extrême gauche Raspail 1794 1878 lui il a vécu il a bien vécu qui était François-Vincent Raspail on a sur la photo qu'on a lu la bonhomie du vieux médecin qui n'a jamais été mais c'est un révolutionnaire grandiloquent caverneux rugissant c'est un socialiste jusqu'au bout des ombres utopiste et sur le plan scientifique parce que c'est un grand scientifique c'est un solitaire alors je vous rappelle je l'ai mis en bas que le boulevard inauguré en 1913 dans le sixième arrondissement qui remplace le boulevard d'enfer d'apostrophe ENFER et bien se trouve dans le sixième qui n'a jamais habité il habitait à Cachon alors qui est Raspail ? son père est un aubergiste et c'est quelqu'un qui est très très bien avec le légat quantifical nous sommes dans le comte à Vénessa il est très catholique pratiquant royaliste et il destine son fils au sacerdoce il le met dans une école avec un prêtre janseniste qui lui apprend l'histoire naturelle lui enseigne le grec le latin et c'est un élève tellement brillant qu'il lui apprend même des rudiments d'hébreu de sanscrit de syriac à l'âge de 16 ans il rentre au séminaire d'Avignon où il apprend la philosophie et la théologie et puis il revient comme bibliothécaire au collège de Carpentras mais là il renie tout il devient athée il est renvoyé alors il devient forte tête il est renvoyé pour un discipline mais quand même comme il dit le professeur brillant on va le nommer professeur dans ce même collège de Carpentras tout de suite vous voyez son caractère qui se dessine c'est un caractère entier refus constant et actif du compromis et la compromisité c'est un admirateur de l'empereur pendant les cinq jours les cent jours il compose une autre esthée fameuse à la gloire de l'être l'empire cette grande époque où un seul homme se montre aussi grand que son peuple c'est tellement beau qu'on l'envoie à Napoléon et Napoléon aurait dit méfiez-vous de ce jeune homme il ira loin la terreur blanche bien sûr ça ne dure que son jeu la terreur blanche fait que les royalistes poursuivent tous ceux qui se sont mêlés de l'empereur et bien sûr ils poursuivent Raspail Raspail rentre dans sa maison et là on commence à tambouriner sur sa porte la foule hurle il se met au balcon et entre autres qualités il était musicien il se met à jouer du violon et vous savez qu'est-ce qu'il joue il joue une gigue et quand vous vous trouvez dans le conte un vénécin dans le midi et que les gens entendent une musique de danse ils se mettent à danser et les mêmes qui tambourinaient sur sa porte se mettent à danser devant sa porte c'est ce qui l'a sauvé mais il a une telle peur comme quoi tout le monde peut avoir des peurs il a une telle peur qu'il quitte Carpentras et il va à Paris et là il entreprend des études jérudiques il est admis au collège Stanislas mais il se met comme c'est un rebelle à écrire des pamphlets républicains donc il est expulsé il est surveillant pour vivre et financer ses études et ça ne vous étonnera pas il adore à la libre pensée et nous sommes dans les années 1920 il devient Carboneau sa carrière scientifique parce qu'il est brillant sur le plan scientifique alors ne me demandez pas dans quel laboratoire il a travaillé parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on demanderait dans quel laboratoire mais enfin il a travaillé comme chimiste et comme biologiste et il a une il est connu parce qu'il fait des livres qui sont publiés sur la théorie cellulaire il prend un microscope ce qui pour l'époque c'était à sa cour et les microscopes étaient rares et il voit une petite un petit grain et il se dit par quel mécanisme organique un géant de la végétation peut sortir d'une petite coquille il leur fait il fait un mémoire devant l'académie des sciences sur la formation de l'embryon de la graminée qui a un grand retentissement et il fait sa théorie cellulaire donnez-moi une vésicule animée de sa vitalité et je vous rendrai le monde organisé et c'est le plus pour lui la religion c'est la science et il va être il va être il va gagner sa vie avec ses livres et sa théorie revenons un petit peu juillet 1830 il est sur les barricades et il est sur les barricades figurez-vous devant la caserne de Babylone et vous n'imaginerez pas qu'il est à côté de lui un polytechnicien qui s'appelle Vannot Vannot devant la barricade de la rue de Babylone est tué lui est juste blessé mais il s'en sort alors Vannot aura sa rue juste à côté de la caserne de Babylone comme vous le savez et Praspail décide que les républicains se rallient à Louis-Philippe on a supprimé le roi donc on va se relier au roi des français et condamne les républicains non nous sommes pour le peuple Louis-Philippe essaie de l'acheter il lui dit tu vas être co-directeur au museum avec Cuvier c'est pas n'importe qui Cuvier tu vas être co-directeur tu vas être co-directeur avec Cuvier et il dit non j'en veux pas soit c'est moi soit ah non on ne veut pas éliminer Cuvier j'en veux pas alors on lui dit on va te donner la région d'honneur il n'en veut pas non plus il est et il sera toute sa vie un indomptable inachetable alors le roi quand on lui refuse comme ça deux propositions il se rend compte c'est un irréductible et il va le persécuter et donc on le condamne pour offense à sa majesté puis pour contre la société des animaux du peuple puis contre la société des droits de l'homme dont il est président qu'il a fondé puis de nouveau pour offense au roi puis pour son journal le réformateur puis pour avoir défendu la Pologne alors vous le voyez là il est en prison à Versailles en 1833 donc c'est un rebelle et il va en même temps qu'il a cette vie politique et bien il va appliquer dans la vie de tous les jours la 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 il intervient dans le domaine de la santé parce qu'il dit les médecins qui sont formés ne traitent pas les gens pas comme ça qu'il faut faire et donc alors qu'il n'est pas médecin et donc il fait des consultations des expertises il fait des publications et il vend des médicaments parce qu'il faut vivre alors voyez si vous allez aux 5 rues de Sévigné à Paris dans le 3ème arrondissement vous verrez une plaque dans cette maison Raspail alors je ne savais pas qu'il était promoteur du suffrage d'universal Raspail né à Carpentras donna gratuitement ses soins aux malades de 1840 à 1848 et il faut dire que c'est un autre médecin le professeur Cotreau qui lui donne l'alibi médical pour faire ses consultations et ses prescriptions alors on l'appelle bien sûr le docteur Raspail alors que il n'a jamais été docteur sa pratique de l'art médical se veut militante et c'est le médecin des pauvres il est l'un des premiers propagateurs comment on soigne les pauvres par l'hygiène l'antisepsie et il préconise l'usage systématique du camph sous toutes ses formes et c'est pour ça qu'il y a le le fameux le fameux calembour qu'en ferez-vous qu'en ferons-nous alors pour lui pourquoi est-ce qu'il attaque la médecine officielle parce qu'elle est monarchiste c'est Orphila et puis ça va lui servir à promouvoir une médecine démocratique dans laquelle les malades auraient une place importante c'est une façon de continuer le combat politique par d'autres moyens en 1840 il est appelé par la défense sur du procès de Marie Lafarge sa déposition comme chimiste le rend célèbre et il affirme que la présence d'arsenic n'est pas forcément due à un empoisonnant qu'elle peut être liée à d'autres facteurs exogènes comme par exemple la terre qui se trouve dans les cimetières alors vous voyez qu'on a là quelqu'un on a une opposition politique complète le défenseur du roi contre le défenseur du peuple républicain socialiste ça ne peut être qu'un affrontement terrible qui plus est cet affrontement va se doubler l'affrontement scientifique et cet affrontement scientifique médico-légal il existait avant la faire Lafarge moins d'un an auparavant il s'était déjà affronté dans deux affaires l'affaire Louis Mercier l'affaire il faut que j'allais dire l'affaire Louis Mercier devant les affices de la Côte d'Or à Dijon Orphila est super j'ai trouvé de l'arsenic Mercier et Orphila répondra Lys pardon Raspail répondra et là c'est un peu une attaque basse si je puis dire Lys le professeur Balear allusion à son origine maintenant doyen de la faculté de médecine de Paris médecin légiste omnipotent bien sûr c'est le doyen c'est le titulaire de la chair il est prêt à tout avec tout le luxe des cucurbites des allonges des matras des récipients et des feux monstres qu'il attise avec l'argent de l'État et une deuxième affaire à peu près six mois plus tard l'affaire Régal et là Raspail aussi est dur il dit en France et dans nos commotions c'est-à-dire nos ébroulements politiques un étranger il est espagnol devient à la longue plus puissant qu'un français c'est que la diplomatie a des exigences telles que pour subir il faut être transfuge c'est dur et pourtant il était d'extrême gauche Raspail ajoute monsieur Orphila se plaint de ce que depuis un an je me serais acharné contre lui en contredisant ses expériences or l'Académie de médecine ce qui est vrai s'est déjà prononcé dans plusieurs séances contre la fausseté et le danger des expérimentations de monsieur Orphila et dans cette affaire la farge Orphila met en garde contre Raspail il dit devant la cour méfiez-vous de l'intervention d'un gêneur Raspail qui s'exprime avec aisance et à qui il importe de ne jamais donner la parole et il importe de ne jamais lui donner la parole dans une discussion légale et Raspail de son côté va être contre Orphila il arrive bien sûr à Tulle mais le procès le 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 vient d'être le rendu l'arrêt vient d'être rendu ce qui fait que et les deux voitures se sont croisées ce qui fait que bien sûr on s'est moqué en disant quand Orphila 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 de retour à Paris Orphila c'est dur et Raspail met en garde contre Orphila et dit voyez la machine de marche je vous la présente ici que Promeur Orphila il n'y a aucune preuve de son efficacité elle vient d'être décrite en 36 elle apporte elle arrive en 37-38 Raspail fait état d'expérience mais et Raspail dit il faut se méfier des nouveaux procédés qui n'ont pas reçu la consécration des corps savants c'est pour ça que Marie Lafarge s'adresse à Raspail et elle écrit à Raspail cette lettre alors on n'arrive pas trop à la lire mais elle dit je suis innocente et bien malheureuse monsieur je souffre et j'appelle à mon aide votre science votre coeur venez me sauver alors que tout m'abandonne et Raspail lui répond que Dieu préserve l'innocence il était athée il est devenu athée que Dieu préserve l'innocence des tours de force de la chimie de l'arsenic il y en a partout dans les chaires du pauvre Lafarge et comme je vous l'ai déjà dit dans le propre fauteuil du président de la cour d'assises et dans dans les comptes rendus de la cour d'assises les débats de cette grave et mystérieuse affaire qui tient si longtemps la cruauté du public en suspens à ceux qui rappellent les graves préventions prévention élevées contre cet accusé répondent des nombreux partisans séduits et convaincus par les charmes irrésistibles de cette jeune femme résumée de toutes les grâces de l'esprit vous voyez toute l'ambiguïté de Marie Lafarge et Marie Lafarge Capel n'est-elle pas la déplorable et innocente victime d'apparence trompeuse c'est un grand point d'interrogation pour conclure cela n'enlève rien aux qualités d'Orphila qui fut le vrai créateur de la toxicologie un très grand chimiste et on peut penser je l'espère à un honnête homme mais il s'était attiré des haines terribles beaucoup de gens ne pardonnent pas au succès et à la gloire et puis il était déballé art il était étranger et à la tête de la meute qui se je cite et je cite Locard à la tête de la meute se trouvait Raspail bien entendu les experts qui avaient conclu à la non-culpabilité et puis l'énorme cohorte des amoureux de Marie Capel comme je vais vous montrer sur la diapositive précédente alors qu'en est-il en 2022 1840 elle est condamnée mais il y a des rebondissements en 1980 Pierre Lépine de l'Académie de médecine bien sûr il formule l'hypothèse d'une intoxication dans le déroulement des symptômes d'une intoxication alimentaire pour expliquer les causes de la mort de Marie Lafarge et en 2004 un certain Édouard de la Mar de la Mas arrière-petit-neveu de la confidante de Marie Lafarge retrouve les mémoins de son arrière-tante qui évoque l'hypothèse d'un complot à la fois de la famille qui ne supportait pas cette parisienne noble entre guillemets et politique Louis-Philippe voulant supprimer une branche qui faisait tâche je vous remercie pour votre attention merci pour cette évocation passionnante c'est est-ce qu'en fait l'institut de débrouiller toute une série d'interferences souvent c'est pas ferme pour l'emploi mais c'est encore toutes les implications passionnantes et que aussi l'avoir repassée à côté d'acteur et de l'un des femmes l'avoir repassée et aussi des portraits de ces deux grands personnages qui sont Orphina et Rassala parce qu'en fait tout les connaissances qui mènent le film pour le film bien sûr mais là nous voyons ces personnages qui sont bien évoqués des personnages considérables considérables parce qu'ils ont apporté considérables aussi par les extérieurs trans et que de toute façon les personnes l'exécution alors il y a deux questions que plutôt qu'une question que je remarque je ne sais pas que c'est pas vraiment d'attention mais Marie-La-Fla elle est âgée 23 ans 23 ans elle s'est mariée à 23 ans et au moment de son posséder à 24 ans donc qui avait eu un premier c'est vraiment la fois qui mousse le monde Marie-La-Fla avait un homme assez différent un certain de ses chances et au moins peut-être la vitesse de l'étoile même la vitesse qui a son nouveau de l'étoile non alors ça c'est la question la remarque aussi elle est très élevé à tout le monde et alors la question que vous me posez mes mémoires et mes heures en prison ou mes heures de prison et à l'époque il y a la prison pour se souvient la charte de part c'est toujours à cette pocrat il y a un ouvrage écrit par carrément est-ce que c'est finalement cette poire qui l'a inspiré et la raconté finalement son histoire je ne sais pas il faudrait il faudrait savoir quand est-ce que le livre est-ce que il faut être élevé qui il faut qu'il alors c'est il on a pu les épreuces dans la salle de son d'avouane il y a des d'avouane Oui, quand j'ai eu la conférence de la Volca, j'ai eu un film de la Volca, sur la Viseur, j'avais un peu plus bien. Et ensuite, vous avez été dit en détail Paris-Véliens. Je me souviens qu'il y avait des chocs, il y avait des panneaux noirs, et tout le monde avait dit, oui, c'est dans des pédes de Viseur, ce sont des allongans, donc c'est absolu. L'avocat a été dans un salino, il y avait le cas d'absolu de dos, c'est des valeurs de Volca, parfaitement impossible, et il ne faut pas la même réaction. Et de toute façon, au cours de la Sunni, par exemple, les pères qui sont inondées, notamment qui ont inondé le scénario. Mais alors, je pose la question du genre en général, c'est la valeur des pèses toxicologiques. Que faire ? Non mais, c'est une excellente question, parce que si vous voulez, je vous ai dit, Orphila est un chimiste, il fonde la médecine légale, en disant qu'on peut vous apporter des preuves chimiques du coupable, enfin pas du coupable, d'une intoxication à un poison. En fait, ce n'est pas si pur que ça, puisque par exemple, dans le cas, il y a eu trois expertises différentes, et sur ces trois expertises différentes, une, la première qui était faite à Tulle, si on était souffrées, et après le décès, est douteuse, et celle qui était faite à Limoges, mais après éclimation, est négative. Et quant à celle d'Orphila, il y a, entre nous, un petit doute. Donc, vous avez tout à fait raison, et je pense qu'aujourd'hui, la médecine légale s'appuie, les experts s'appuient sous d'autres, ou alors, c'est évident, mais je ne sais pas dire, moi, je pense que la clinique est quand même un élément très important. Pourquoi est-ce que le professeur l'épine met en doute ? Parce qu'il dit, il mange le gâteau. Il veut bien croire que le gâteau est invarié, parce qu'eux, après, un lait non pasteurisé, il a voyagé pendant trois jours, depuis l'Userge jusqu'à Paris, bon, ça peut tourner, et il est malade, il a l'investigation. D'accord. Et ça dure deux jours. Ensuite, il est un petit peu patraque. Il revient. Alors, il arrive au Glendier, et là, tous les troubles reprennent. Alors, c'est vrai que ça peut être à double tranchant. Tous les troubles reprennent parce que Marie Lafarge lui mettait dans les boissons, elle mettait cette fameuse poudre blanche dont l'escroc, le serviteur escroc l'accusait. Alors, ça peut être ça. Elle l'a réempoisonné par derrière. Mais si vous voulez, lui, le professeur Lépine s'appuie sur autre chose. Il dit, quand vous avez une intoxication aiguë à l'arsenic, c'est évident, le patient ne va pas bien et il meurt très rapidement. Mais quand vous avez une intoxication chronique, comme madame Beauvary, alors à ce moment-là, c'est peut-être même dans l'affaire de Marie Bénard, quand c'est une intoxication chronique, ça vient progressivement. Or lui, ce qui est curieux, c'est qu'il a un début brutal. D'accord ? Pourquoi pas ? Mais ensuite, la suite devient tout aussi brutale puisqu'il meurt même pas un mois après. Il aurait fallu qu'elle mette dans toute l'alimentation les boissons et les données des fortes doses d'arsenic. C'est difficile. Honnêtement, aujourd'hui, c'est bien embarrassé. Elle a toujours cravé son innocence. Mais on serait bien embarrassé pour dire qu'il y ait plein de choses. Merci. Merci. Vous avez un peu répondu à la question, je ne sais pas où, à l'époque, les connaissances existantes, bien que, en ce moment, ils avaient commencé à évoquer le contexte de l'éducation. Je ne sais pas que la mort n'est pas si ainsi que ce que c'est, je ne sais pas si ce que c'est, mais je suis contre l'époque, il n'a pas eu de l'autopsie, ce n'est pas très bien. Il y a eu l'autopsie, parce que dès qu'il est mort, le beau-frère s'est précipité en disant qu'il a été empoisonné. Il y a eu une autopsie et on l'a trouvé dans l'estomac, il y avait des taches et tout ça, mais ce n'est rien de bien flagrant. On fait des prélèvements sur son estomac, sur les boissons qu'il a pris et tout ça, et on trouve de l'arsenic. La technique de marche, je ne suis pas toxicologue, je ne connais pas ça, mais il y a aussi, en tout cas, on voit ça dans les publications d'Orphila et dans ses critiques de ses confrères. Par exemple, les experts de Lumoge ont utilisé la technique de marche et ils n'ont pas trouvé d'arsenic. Et Orphila leur dit, mais attendez, vous avez chauffé pendant cinq minutes, il faut chauffer pendant des heures et des heures pour avoir le résultat. Donc, vous avez mal fait. Donc, si vous voulez la technique de marche, c'est bon. Pour Orphila, ça paraissait le moyen, il faut reconnaître. Et quand on lit la gazette des tribunaux qu'on peut voir, et quand ils racontent ces procès, ils disent à la fin que le jury s'est prononcé plus sur le récit et sur ce qu'on racontait que sur les expertises. Merci. Pour m'écouter encore un grand merci, votre professeur Renaud, pour cette vie. Et je me suis dit, je vous présente, je vous présente, je vous présente. Et donc, je vous souhaite une très bonne vacances. Merci.